Bonjour, je m'appelle Aurélien Stocchi, je suis le fondateur d'Holymaker et aujourd'hui j'ai gagné le prix coup de cœur du jury. Holipress en fait est un appareil qui permet de fonder du plastique et de l'injecter dans des moules grâce à la force manuelle. Holipress du coup permet de produire en petite série donc pour l'industrie, de prototyper en injection plastique avant grande série et aussi de former à la plasturgie ainsi qu'à l'économie circulaire. L'utilisation est très simple, on peut mettre dedans soit des pelés de plastique, du coup des granulés plastique vierge, soit on peut broyer du plastique avec une déchiqueteuse manuelle que nous avons aussi développée. Vous mettez donc le plastique dans la machine, la machine fond de plastique et quand on baisse le levier on va injecter le plastique fondu sous pression dans des moules pour fabriquer des objets. C'est vraiment comme le fonctionnement d'une seringue, d'une grosse seringue chauffée qui va nous permettre d'injecter du plastique. Nous notre proposition ce qui va être innovant c'est donc le côté productivité et qualité qu'on va avoir via l'utilisation de notre machine mais aussi tous les services qui vont être autour. Aussi bien les modules pour augmenter la productivité et la qualité des pièces mais aussi les modules de formation, les modules du coup de workshop, d'atelier qu'on va mettre autour et aussi tous les développements futurs que nous sommes en train de prévoir comme d'autres machines pour pouvoir retravailler d'autres matériaux. On peut très bien l'utiliser dans tout ce qui va être la recherche et développement, on peut l'utiliser aussi très bien pour tout ce qui va être les petites pièces techniques, on peut aussi l'utiliser dans la formation donc là on a un client qui est le saisie de Strasbourg qui l'utilise pour former ses élèves à l'injection plastique ou on peut aussi l'utiliser vraiment pour sensibiliser du coup à l'économie circulaire et c'est là où nous au niveau de Holymaker on a aussi une activité d'animation d'atelier autour du coup de la sensibilisation au recyclage des déchets et surtout au côté circulaire de la matière à revaloriser cette matière qui est précieuse qui est le plastique. Alors on veut explorer du coup différents types de matériaux, par exemple on aimerait bien lancer un petit kit de fonderie pour retravailler les métaux tout comme en fait l'impression 3D se développe autour des métaux et aussi du coup explorer encore d'autres matériaux. On a commencé nos commercialisations donc on a fait nos premières livraisons il y a deux semaines et là on va faire quatre autres livraisons d'ici la fin du mois donc voilà l'AV1 est commercialisée.